Comment savoir si la femme avec qui vous êtes, pour un soir évidemment, n'est pas une prostituée ? Peut-être on va le savoir grâce à Olivier de Benoît, suivez ses conseils. Bonsoir. Bonsoir. L'autre jour, dans une soirée, un homme m'a présenté une femme en souriant, j'ai tout de suite eu des doutes car j'ai une théorie. Quand un homme vous présente une femme, s'il sourit c'est que c'est une prostituée, s'il fait la gueule c'est que c'est sa femme. La femme m'a dit que dans la vie elle faisait le plus vieux métier du monde, elle était tailleuse de pierres. Je me suis dit quel joli nom pour désigner une prostituée. Du coup, pour rentrer dans son jeu coquin, je lui ai dit moi je suis décorateur d'intérieur. Elle a souri en me disant t'es un peu comme Valérie d'Amido, je lui ai répondu oui mais avec un peu plus de peinture. Je lui ai demandé combien elle prenait pour tailler une pierre. Elle m'a dit ça dépend de la taille. J'étais gêné. Je lui ai dit 15 centimètres. Elle m'a dit ça c'est pas une pierre, c'est un galet. Elle a ajouté pour bien faire les choses, il faut raconter dans les 300 euros et pour ce prix-là je t'apprendrai à le faire tout seul. Dans la fin de la soirée, elle m'a dit j'ai très envie de faire l'amour avec toi. À 300 euros le taillage de pierre, je comprenais. Pour la première fois, j'allais faire l'amour avec quelqu'un d'autre que ma femme. J'avais déjà essayé une fois en allant dans un club échangiste. Mais quand le videur avait vu ma femme, il m'avait dit ici c'est un club échangiste, pas une brocante. On avait fini par rentrer. À l'intérieur, le type du vestiaire m'avait demandé je peux vous débarrasser. Je lui avais tendu ma femme. Il n'avait pas compris. Du coup, pour pimenter notre vie sexuelle, j'avais offert à ma femme un sextoy. Elle avait pris ça pour un rouge à lèvres, elle s'était cassée dedans. La tailleuse de pierre m'a invité, m'a emmené chez elle. Pour la première fois, j'allais découvrir ce que c'était qu'un appartement d'une prostituée. C'était comme j'avais imaginé. Un clic-clac, des rideaux rouges et une caisse enregistreuse. Elle m'a demandé si j'avais un préservatif. Heureusement, j'avais du papier à bulle. Quand je me suis mis tout nu, je lui ai dit, t'as vu, on dirait un building au milieu d'une forêt. Elle m'a dit, on dirait plutôt un tee de golf au milieu d'un green. Après, elle lui a fait l'amour. Quand je me suis rhabillé, elle m'a tendu un billet de 100 euros. J'étais scandalisé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui te fait penser que je suis un gigolo ? Elle m'a répondu, un type qui saute sur une femme de 75 ans dès le premier soir. T'appelles ça comment ? Olivier de Benoît, qu'il faut noter malgré ses 66 passages. On va dire que ce sont des notes d'accompagnement. De toute façon, il n'a plus besoin de nous. Nous, on a encore besoin de lui, mais il n'a plus besoin de nous. Olivier de Benoît, il nous fait bien rire à chaque fois. C'est toujours son efficacité qui prime. J'aimerais bien, quand même, moi, ça me ferait plaisir, Olivier, que vous me présentiez un jour, Madame de Benoît. Ah ouais. Ah ça, j'aimerais bien avoir la tête de la gonzesse à la brocante. Ah non, 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 non. Ça, Madame de Benoît, je suis impatient de la connaître. Je vous avoue une chose, je vais vous raconter un truc. Je crois que c'est ce qu'on me demande le plus dans la rue. C'est que tout le monde me compare à Colombo. parce qu'il y a le mythe de ma femme. Alors, écoutez, pourquoi pas un jour, avec plaisir, écoutez, faire un duo avec ma femme. Ah oui, ce serait bien. Et ma belle-mère. Et ma belle-mère. Mais je ne sais pas si elle serait capable d'apprendre un texte. J'avais oublié elle front-terre. Éric Meteu, sur 20, vous lui donnez combien, Olivier ? 16, c'est pas mal. Anne-Sophie 18 Jean-Benguigui 15 Moi je lui ai donné 17 C'est bien tout ça On ne peut pas dire qu'il nous est surpris mais on ne lui a pas donné non plus un sujet surprenant Donc il a fait du classique, du lourd, du drôle, de l'efficace C'est très bien comme ça En fin de compte, ce n'est pas un bon sujet pour lui C'est trop dedans dans son truc Pour son imagination, ce n'est pas bien C'est trop familier pour lui C'est des choses plus compliquées Anne-Sophie ? Olivier de Benoît, moi je ne viens pas souvent Donc c'est une valeur sûre Moi ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois A la fin de son sketch, j'ai envie d'applaudir Et donc ça, ça veut dire Que c'est très bien Ça veut dire que je suis sortie du jury De l'émission et que je suis vraiment au spectacle Et je trouve qu'il n'y a pas Mieux comme promo Que de faire une bonne prestation Il est doué Voilà, il est doué Il a une presse dithyrambique C'est plus que mérité Il remplit les salles Puis en plus maintenant, c'est un artiste international Donc là 15 ans encore 15 ans encore Donc voilà, non bravo C'est le Omar Sharif d'Onda 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 Eric Béteillet Bon mais, il n'y a rien à ajouter C'est toujours, quand il arrive J'ai des éclats de rire Et c'est vraiment plaisant C'est tout, voilà On attend, il pourrait rester deux heures Il faudrait faire une émission que sur lui peut-être déjà Ça fait un total pour ODB Olivier de Benoît Notre idole à tous 66 fois Sous-titrage ST' 501